une heure avant le jour dinarzade s'étant éveillé dit à la sultane ma chère soeur si vous ne dormez pas comptez-moi je vous prie ce qui se passa entre les dames et les calendaires très volontiers répondit chère azade en même temps elles continuent de cette manière le conte de la nuit précédente après que les calendaires eurent bu et mangé à discrétion ils témoignèrent aux dames qu'il se ferait un grand plaisir de leur donner un concert si elles avaient des instruments et qu'elles voulussent leur en faire apporter elles acceptèrent l'offre avec joie la belle safie se leva pour en aller quérir elle revint un moment ensuite et leur présenta une flûte de pays une autre à la persienne et un tambour de basque chaque calender reçut de sa main l'instrument qu'il voulut choisir et ils commencèrent tous trois à jouer un air les dames qui savaient des paroles sur cet air qui étaient les plus gais l'accompagnèrent de leur voix mais elles s'interrompaient de temps en temps par de grands éclats de rires que leur faisaient faire les paroles au plus fort de ce divertissement et lorsque la compagnie était le plus en joie on frappa à la porte sa fille cessa de chanter et alla voir ce que c'était mais sire dit dans cet endroit chère hasard au sultan il est bon que votre majesté sache pourquoi l'on frappait si tard à la porte des dames et en voici la raison le calife haroun al-rachid avait coutume de marcher très souvent la nuit incognito pour savoir par lui-même si tout était tranquille dans la ville et s'il ne s'y commettait pas de désordre cette nuit-là le calife était sorti de bonne heure accompagné de giafar son grand vizir et de mesrour chef des eunuques de son palais tous trois déguisés en marchant en passant par la rue des trois dames ce prince entendant le son des instruments et des voix et le bruit des éclats de rire dit au vizir allez frappez à la porte de cette maison on fait tant de bruit je veux y entrer et en apprendre la cause le vizir eut beau lui représenter que c'étaient des femmes qui se régalaient ce soir-là et que le vin apparemment leur avait échauffé la tête et qu'il ne devait pas s'exposer à recevoir d'elles quelque insulte qui n'était pas encore heure indue et qu'il ne fallait pas trouble leur avertissement il n'importe repartit le calife frappé je vous la redonne c'était donc le grand vizir giafar qui avait frappé à la porte des dames par ordre du calife qui ne voulait pas être connu sa fille ouvrit et le vizir remarquant à la clarté d'une bougie qu'elle tenait que c'était une dame d'une grande beauté joua parfaitement bien son personnage il lui fit une profonde référence et lui dit d'un air respectueux madame nous sommes trois marchands de moussoul arrivés depuis environ dix jours avec de riches marchandises que nous avons en magasin dans un camp où nous avons pris logement nous avons été aujourd'hui chez un marchand de cette ville qui nous avait invité à l'aller voir il nous a régalé d'une collation et comme le vin nous avait mis de belle humeur il a fait venir une troupe des danseuses il était déjà nuit et dans le temps que l'on jouait les instruments que les danseuses dansaient et que la compagnie faisait grand bruit le guet a passé et s'est fait ouvrir quelques-uns de la compagnie ont été arrêtés pour nous nous avons été assez heureux pour nous sauver par dessus une muraille mais ajoute le vizir comme nous sommes étrangers et avec cela un peu pris de vin nous craignons de rencontrer une autre escouade du guet ou la même avant que d'arriver à notre camp qui était le lien d'ici nous arriverions même inutilement car la porte est fermée et ne sera ouverte que demain matin quelque chose qui puisse arriver c'est pourquoi madame ayant oui en passant des instruments et des voix nous avons jugé que l'on n'était pas encore retiré chez vous et nous avons pris la liberté de frapper pour vous supplier de nous donner retraite jusqu'au jour si nous vous paraissons dignes de prendre part à votre divertissement nous tâcherons d'y contribuer en ce que nous pourrons pour réparer l'interruption que nous y avons causée sinon faites-nous seulement la grâce de souffrir que nous passions la nuit à couvert sur votre vestibule pendant ce discours de giafar la belle sa fille eu le temps d'examiner ce vizir et les deux personnes qu'il disait marchant comme lui et jugeant à leur physionomie que ce n'était pas des gens du commun elle leur dit qu'elle n'était pas la maîtresse et que s'ils voulaient se donner un moment de patience elle reviendrait leur apporter la réponse sa fille alla faire ce rapport à ses soeurs qui balancèrent quelque temps sur le parti qu'elles devaient prendre mais elles étaient naturellement bienfaisantes et elles avaient déjà fait la même grâce aux trois calendaires ainsi elles résolurent de les laisser entrer scheherazade se préparait à poursuivre son conte mais s'étant aperçu qu'il était jour elle interrompit là son récit la quantité de nouveaux acteurs que la sultane venait d'introduire sur la scène piquant à la curiosité le charriard et le laissant dans l'attente de quelque événement singulier ce prince attendit la nuit suivante avec impatience fin de la trente troisième nuit cet enregistrement fait partie du domaine public qui